A tes pieds, on dit un maître Je me place avec bonheur En t'adorant, je veux être Tout disciple au bon sauveur Par le jeu, soif de t'entendre Par le jeu, n'est qu'un désir Que ta voix puissante et tendre À mon cœur, s'efface fouillir Par le jeu, soif de t'entendre Par le jeu, n'est qu'un désir Que ta voix puissante et tendre À mon cœur, s'efface fouillir Chers amis, c'est avec joie que je vous reçois et que je vous invite également à prier avec moi Notre Père, notre Dieu, nous te disons merci de cette opportunité que tu nous donnes En ce jour nouveau, d'ouvrir ta parole afin qu'on puisse ensemble l'étudier Déjà merci pour ce temps que tu nous accordes Merci pour ta parole entre nos mains Merci pour ton esprit qui est présent pour nous éclairer Fais que nous puissions passer un moment extraordinaire avec ta parole Que ce soit un moment de joie, de bonheur Je te prie en Jésus pour ta gloire Amen Chers amis, c'est avec joie que je vous reçois ce moment de réflexion Autour de la parole de Dieu À travers la leçon de l'école du sabbat Merci à vous d'être là et que la paix du Seigneur repose sur vous Notre sujet du jour, Paul dans la Réopage Chers amis, peu importe où il se trouvait L'apôtre Paul, ayant reçu son mandat de Dieu Allait prêcher l'évangile C'est donc exactement ce qu'il chercha à faire à Athènes Lisons acte 17, verset 17 à 21 Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les juifs et les hommes craignant Dieu Et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait Quelques philosophes épicériens et historiciens se mirent à parler avec lui Et les uns disaient, que veut dire ce discoureur ? D'autres l'entendant annonçaient Jésus et la résurrection disaient Il semble qu'il annonce des divinités étrangères Alors ils le prient et le menèrent à l'éropage en disant Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes ? Verset 20 Car tu nous fais entendre des choses étranges Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être Et verset 21 Or tous les athéniens et les étrangers demeurant à Athènes Ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles Maintenant une question Quelles sont les différentes façons dont les païens sur la place publique Avaient réagi aux paroles et aux questions de l'apôtre Paul ? A cette question, je demande à ce que l'Esprit du Seigneur vous accompagne dans votre réflexion Chers amis, de toute évidence, avec ces dieux étrangers Paul avait fait une impression sur ces gens sur la place publique Et il l'avait donc amené à l'éropage Une partie de la ville où les questions juridiques et religieuses étaient débattues Bien que Paul n'ait pas fait face à une sorte de procès légal C'était juste, semble-t-il, une manière de lui donner Ainsi qu'à sa nouvelle doctrine Une oreille attentive Il serait difficile d'ignorer quelqu'un qui fait preuve d'éloquence De passion et d'intelligence comme Paul Même s'il promouvait des idées qui semblaient très étranges à ces gens Acte 17, verset 21 dit que les Athéniens ne passaient leur temps Qu'à dire ou à écouter des nouvelles Luc les accusait-ils de paresse ? Probablement pas Il est très probable que Luc souligne le fait qu'ils étaient des penseurs et des débatteurs expérimentés Après tout, les hommes tels que Socrate, Platon et Aristote Des philosophes dont l'influence s'est également étendue jusqu'à nos jours Sont tous des grecs Pendant des siècles, Athènes a été considérée comme le centre de la pensée intellectuelle et philosophique Bien que certains de ces penseurs ne furent pas athées Certainement pas dans le sens où nous pensons à l'athéisme aujourd'hui Beaucoup de leurs idées philosophiques étaient radicalement différentes des enseignements du christianisme Il est difficile, par exemple, de trouver une histoire portant sur un Messie ressuscité dans la philosophie des Épicuriens et des Historiciens A Athènes, Paul s'attendait à ce que le Saint-Esprit utilise ses connaissances et ses talents oratoires Qu'il avait acquis dans son éducation sous Gamaliel Mais en réalité, c'est l'éducation que Paul avait acquise dans les rues d'Athènes Que le Saint-Esprit va utiliser le plus Dans le livre concréant pacifique, page 210 Il est dit ceci Les auditeurs les plus savants étaient surpris par son argumentation Il leur montra que leurs œuvres d'art, leur littérature, leur religion étaient familières Fin de citation Après l'expérience de Paul à Athènes, avec ses païens et philosophes Il écrivait aux Corinthiens ceci 1 Corinthiens 2, verset 2 Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose Que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié Ce n'était donc pas en cherchant sa force dans les ressources De l'éloquence et de la philosophie que Paul s'était présenté jadis à Corinthe Mais en rendant simplement témoignage de la part de Dieu Aux souffrances et à la mort expiatoires de Jésus La croix de Christ Folie et scandale Fut la substance, la base de toutes ces prédications Et nous disons Alléluia Le message du christianisme que Paul annonçait Ne s'appuie pas sur l'éloquence du langage Ou le choc des images comme en politique ou dans le marketing Tout l'enseignement du Nouveau Testament repose sur un fait historique La mort du Christ pour les péchés du monde et sa résurrection Alléluia Lorsque Paul s'adressa aux Athéniens sur la place publique Il ne fit aucune référence à l'Ancien Testament Puisque ces gens n'étaient pas d'origine juive Et ne parlaient pas non plus de la crucifixion du Christ Cependant, après avoir fait une longue introduction Qui épousait la perspective du monde des païens intellectuels de l'époque Le point saillant de son discours fut La mention de la résurrection de Jésus Et son rôle futur qui consistera A juger toute la terre Ce qui était une folie Pour ses auditeurs grecs Une autre question nous est posée Quelle leçon avons-nous sur la façon dont Christ devait être au centre De notre message Peu importe les personnes à qui nous prêchons Là encore, je demande au Saint-Esprit de vous accompagner Dans votre réflexion Notre texte dit que quelques philosophes épicuriens Et historiciens se mirent à parler avec lui Vous savez, les épicuriens Adeptes d'une des principales philosophies De la Grèce et de la Rome Portant le nom du grand philosophe grec Épicure Né en 341 avant Jésus-Christ Dans l'île de Samos Il était originaire d'Athènes Où il vécu En 306 avant Jésus-Christ Épicure fonda une école de philosophie Il aimait à enseigner dans son jardin Et prophyssa pendant 36 ans Jusqu'en 270 avant Jésus-Christ Date de sa mort Il écrivit dit-on environ 300 livres Dont la plupart se sont perdus Épicure ne reconnaît pas l'existence d'un créateur Mais par un étrange élogisme Il admet dans son système Une multitude de divinités Qui, jouissant d'un bonheur suprême Ne s'occupent pas des hommes Maintenant, l'histoïcisme Est une philosophie Essentiellement panthéiste Enseignant que la matière Et la force Sont les principes fondamentaux de l'univers L'histoïcien donne les noms de raison-providence Dieu a une force agissant partout Consciemment et avec intelligence Cette force, en même temps Dépendant et impersonnel Est un souffle ou un feu subtil Formant, pénétrant et viviant tout La plupart des Épicuriens Étaient doux et calme Tous différents des Histoïciens Connus pour leur raideur austère A Athènes Épicuriens et Histoïciens Rejetèrent la doctrine de Paul Mais se montrèrent tolérants Ils conduisirent l'apôtre à l'éropage Pour donner l'occasion D'examiner son enseignement Nous disons merci Seigneur En conclusion Athènes était alors célèbre pour son érudition Sa philosophie et ses différents arts La ville était totalement Vourée à l'idolâtrie L'apôtre a toujours insisté sur deux points Qui sont en effet les doctrines principales du christianisme Christ notre chemin Et le ciel notre fin Alléluia Ils ont considéré cela comme très différent de la connaissance Qui était depuis longtemps enseignée et prophétie à Athènes Ils désiraient en savoir plus Mais seulement parce que c'était nouveau et étrange Ils voulaient connaître la doctrine de Paul Non pas parce qu'elle était bonne Mais parce qu'elle était nouvelle Nous disons quand même merci au Seigneur Nous prions Père éternel encore une fois merci pour ta parole Et merci pour cette leçon que tu nous donnes aujourd'hui Et qui nous laisse à penser que tu utilises tous les moyens possibles Pour faire en sorte que ton évangile pénètre partout Et touche tous les humains Tu es un Dieu vraiment extraordinaire Et nous te disons merci Continue de nous bénir Père éternel encore une fois Et nous qui sommes là aujourd'hui nous sommes appelés aussi À aller partout Et de faire éclater ton évangile Voilà pourquoi je te demande chaque jour De nous qualifier par ton esprit pour cette mission Nous rends efficaces Afin que tout un chacun Puisse entendre parler de toi Et puisse faire un choix en toute connaissance de cause Je te remercie Et continue à nous bénir Au nom de Jésus pour ta gloire Amen Sous-titrage Société Radio-Canada